Ils sont beaux, ils sont blindés, j'ai la rage. Bref, excusez-moi, il fallait que je le dise. On commence tout de suite avec Volodymyr Zelensky, l'homme qui porte les espoirs de tout un pays et le même t-shirt depuis deux ans. Bonne nouvelle pour le président ukrainien, puisque l'Allemagne s'est engagée à lui livrer une vingtaine de chars Léopard 2, 20 Léopards. On ne sait plus si on parle d'une livraison de tank ou d'une commande de brassière sur Vinted. Et l'Allemagne n'est pas la seule à soutenir l'Ukraine, puisque les Etats-Unis vont aussi livrer 31 chars à Brahms M1 et l'Albanie 40 Marguerite 7, ces chars de guerre dernière génération qu'on aperçoit ici, arrivés en Ukraine prévus 2034. On passe ensuite à Jordan Bardella, qui a vécu l'espace d'un instant la vie d'un proctologue, puisqu'on a refusé de lui serrer la main. Plus exactement, c'est... Elle a un peu de temps, mais elle est savoureuse. Plus exactement, c'est Mathine Panot, de la France Insoumise, qui a refusé de la lui serrer lors d'un débat, décidément. Le Rassemblement National et la France Insoumise sur un plateau, ça ne se marie jamais très bien. C'est un peu le sushi au foie gras du débat télé. En tout cas, une chose est sûre, c'est le pire accueil qu'on puisse réserver à quelqu'un du RN. Il manque à plus qu'on lui balance un... Salut Jordan, tiens, mets ses babouches. Ce soir, le thème, c'est mille et une nuits. Prends un verre, tu verras, la sangria halal, elle arrache. En bref, l'actu, c'est aussi, on l'a dit, le pape François qui a affirmé que l'homosexualité était un péché. Oui, le Vatican ne tolère toujours pas l'union entre deux hommes, sauf si ces deux hommes ont une différence d'âge de 60 ans, bien sûr. Il va falloir qu'on le dise quand même, excusez-moi. Mais cette déclaration du pape arrive à un très, très mauvais moment. Déjà parce qu'on est en 2023, et ensuite parce qu'en ce moment, il y a Babylone au cinéma et que plus aucun homme n'est sûr d'être hétéro, après avoir vu Brad Pitt comme ça. L'Église a cependant mis un peu d'eau bénite dans son vin puisqu'elle a précisé que si l'homosexualité était un péché, ce n'était pas en revanche un crime. Et laissez-moi vous dire que l'Église s'y connaît en crime, surtout depuis qu'elle a lancé la carrière des prêtres chanteurs. Ah ouais, même dix ans après, c'est pénible. Ça fait toujours mal, plus jamais ça. On enchaîne désormais avec cette enquête selon laquelle les Français accordent de moins en moins d'importance au travail. Selon l'IFOP, qui a mené l'étude, seulement un salarié sur cinq estime que le travail est très important. Et quand vous verrez le jeudi transpi de ce soir, vous verrez que ce salarié, c'est clairement pas Étienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais un salarié sur cinq, ça fait 12 millions de Français qui s'en foutent de leur job. Un chiffre étonnant, surtout quand on sait qu'il n'y a que 350 000 personnes en Corse. Allez, on parle d'un sujet que connaissent bien les personnes qui lavent les toilettes d'un camping, l'apocalypse. L'horloge de l'apocalypse n'a jamais été aussi proche de minuit, l'heure symbolique de la fin des temps. Nous sommes selon les scientifiques qui la gèrent à 90 secondes de la fin du monde, au sens figuré, bien sûr. Ces derniers ont en fait pris en compte plusieurs facteurs qui pourraient mener à une apocalypse nucléaire, comme par exemple un conflit entre deux nations ou ma copine qui découvre les dernières photos que j'ai likées sur Instagram. On ne peut même plus aimer une photo de la Tour Eiffel sous prétexte qu'il y a une actrice porno devant. Mais rassurez-vous, même si la fin du monde a lieu, ce sera bien sûr après 80 minutes, d'où je comprise mon émission. Je te animerai mardi soir sur PNC Après Quotidien. Regardez ! Sinon, je vais devoir reprendre mon CAP, force de ventre. Tu vas regarder, Yann, j'espère. On parle maintenant de chien. Le meilleur ami de l'homme après la fonction effacée d'historique. Aux Etats-Unis, un chien a tué par balle un chasseur en marchant sur une arme à feu. Une info complètement ouf. Alors l'article... L'article ne dit pas si le chien est ensuite allé... dans ton émission, complètement ouf. En boucle pendant 80 minutes. Alors l'article ne dit pas si le chien est ensuite allé chercher la baballe dans la tétette pour la rapporter. Mais il s'agirait d'un simple accident, même s'il s'agit là de la version du chien, car les images de la vidéosurveillante semblent montrer tout autre chose. Allez, on termine avec une autre image. L'image du jour, c'est celle du premier Français à avoir réussi à joindre la CAF au téléphone. Voilà, vous savez tout. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, car d'ici là... On ne fera plus rien. Et on embrasse les Corses qui nous regardent. Et j'adore les Corses en plus. Oui, il faut le dire. Il faut le dire à chaque fois en fin d'émission. Et hier, je pense que j'ai oublié d'embrasser les gens qui nous regardent dans le Gers. Dans le Gers, oui. Ah oui, c'est vrai. C'était ça.